bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale je peux le dire cette fois ci parce que c'est la première vidéo que je tourne avec adeline la première vidéo officielle oui parce que c'est vrai qu'on avait déjà tourné une vidéo on avait doublé ensemble mais c'était un peu ah c'était trop marrant c'était il y a longtemps vous n'avez vu que du feu tous nos amis nous envoyaient un message genre c'est trop cramé ouais j'étais genre que personne personne finalement y'a aucun problème vraiment d'habitude vous me mettez en couple avec la terre entière et là elle aucun problème il n'y a pas un seul qui est même un peu vexé je me suis dit pourquoi pas avec moi ouais je me faisais la tête et du coup donc la dernière fois c'était un peu spécial parce que forcément il y avait ce délire de jeu de rôle etc là on est vraiment première vidéo en couple je vais pouvoir mettre le entre parenthèses en couple dans le titre non mais je crois que c'est que je vais le faire bref aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions je vous ai demandé de me poser des questions sur instagram et vous avez été extrêmement mais non mais c'est un peu extrêmement nombreux là c'est trop même à me poser des questions du coup sur l'avenir de la chaîne sur bah nous du coup sur toi et sur moi sur fin bref sur plein de trucs on va aborder plein de sujets assez important donc on va pas parler que de moi ouais on va parler que de toi ah super on va parler que de toi c'est franchement que j'étais un peu stressé ah bon il y a quand même pas mal de questions sur toi t'inquiète ils ont été très très curieux il n'y a pas de problème t'as ton stock de questions ok t'inquiète bon alors du coup ça me re-stresse non 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 on ne stresse pas on a pas mal de choses à voir je vous ai déjà dit d'ailleurs je vous l'ai dit plusieurs fois sur insta sur youtube un petit peu moins il y a beaucoup de choses qui vont changer prochainement sur la chaîne énormément il y a un espèce de nouvel arc de ma vie qui va débuter bref on va y répondre en temps et en heure ça arrivera ça vous le voyez mais le cadre est un peu particulier c'est très joli il y a un arbre incroyable à moi pourquoi parce qu'on tourne cette vidéo où on répond à vos questions dans un endroit je dirais même jusqu'à dire sentimentale carrément puisque on est au japon en fait actuellement c'est ouf on est au japon on tourne au japon on est arrivés hier on est en plein jetplash on est défoncés on est défoncés mais on est au japon actuellement et vous verrez on vous fait un petit vlog on vous montrera un petit peu ce qu'on fait ici un petit peu les activités qu'on a prévues et tout mais waouh après deux ans et demi où je l'en parle tous les jours tous les jours tous les jours et j'y suis et c'est fou je suis trop heureuse bref on commence avec la première question première question qui est vous vous êtes rencontré comment alors ça vous m'avez posé la question un milliard de fois est-ce que c'est vrai que tu as parlé de ça sur la vidéo en fait ouais j'ai dit qu'on s'était parlé sur insta mais en réalité on s'était rencontré un petit peu avant en convention ouais c'est ça c'était en convention alors après ça a vraiment débuté quand on a commencé à parler sur insta mais la toute première fois où on s'est rencontré c'était en convention c'était une longue et même chose à montélimar ah ouais tu te rappelles bien bien sûr je me rappelle c'était à montélimar je sais pas si je peux retrouver la photo d'ailleurs il y avait Louis, il y avait Dooms, il y avait Phrygiel je crois c'était une des seules personnes que je connaissais pas dans le lot en fait donc on a commencé un petit peu à apprendre à se connaître et finalement un petit peu après tu as commencé à me parler sur insta je t'ai fait des blagues j'ai trouvé sympa et on a continué à discuter un vrai crack finalement si tu veux que je te dise ça, ça se contrôle pas ta copine fait quel métier ? c'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent pas des gens qui ont pu reconnaître un petit peu ta voix et je dirais que je n'ai pas apprécié dans la vidéo reveal mais Adeline n'est pas que Adeline Adeline est Adeline Chotaille, comédienne de doublage bah vas-y je te laisse un petit peu parler bah oui voilà je fais du doublage depuis un moment et on avait fait une vidéo ensemble on en a parlé déjà sur Life is Strange et j'ai fait aussi d'autres trucs et voilà elle est humble parce qu'elle dit ouais c'est pour ça que j'étais en convention oui c'est pour ça qu'on a pas apprécié c'est pour ça qu'elle était en convention je faisais des dédicaces à côté de toi exactement et du coup donc voix de Zelda Elite The Last Of Us, Jinx dans Arkane Vanessa Hood Games dans Ares Cool Musical parce qu'elle dit oui oh je fais quelques trucs je travaille depuis quelques temps, elle travaille depuis qu'elle a l'âge de 7 ans Cours Forest, cours Cours Forest du coup elle a fait beaucoup beaucoup de voir bah après je vous laisse deviner ou regarder parce que selon les personnes il y a des gens qui vont plus connaître telle série ou tel film ou tel jeu vidéo donc chacun a un petit peu son histoire en fait avec moi ouais mais c'est drôle en vrai c'est drôle prochaine question est-ce que vous habitez ensemble oui et ça a été d'ailleurs très compliqué parce que Adeline au début elle voulait pas forcément se montrer elle était pas forcément prête à être devant la caméra du coup dès qu'elle faisait une story elle était comme ça on voyait que le plafond toutes mes stories, mes photos et tout quand je suis à la maison c'est devant un mur blanc pour pas qu'on connaisse et tu disais mais Adeline pourquoi tu as un truc dégueulasse derrière toi quand tu fais une story et tout mais parce que la maison elle a été filmée tout sous les angles bah oui en fait le truc c'est que j'ai filmé absolument tous les recoins de la maison donc en fait si bah elle fait des trucs devant l'horloge devant l'arachat bah en fait c'est cramé de fou du coup voilà elle faisait un petit peu discrète mais oui on habite ensemble depuis le début et ouais ça fait deux ans qu'on est dans le nouvel appart bah oui parce que finalement l'appart que j'avais avant où j'étais euh c'était le mien en fait oui en fait c'était le sien celui là là je vais vous mettre des images pour ceux qui se rappellent mais oui c'était le sien en fait c'est moi qui a juste squatté en fait non bah non bon non j'étais là on habitait ensemble mais du coup voilà j'étais déjà avec elle on allait aussi pendant longtemps hein ouais bah ça va faire en même temps ça va faire 3 ans qu'on est ensemble mine de rien ça va faire 3 ans ça va faire 3 ans est-ce que je vais bien en général ? Désolé c'est aujourd'hui merci beaucoup de faire attention à mon bien-mètre je suis passé par un gros moment un petit peu difficile d'ailleurs je vais être honnête hein pas de langue de bois j'ai dit que j'ai répondu à toutes vos questions donc j'ai répondu à toutes vos questions j'étais je pense pas très loin de la dépression en vrai je suis quelqu'un de très anxieux avec beaucoup de stress et c'est vrai que il y a des moments où c'était très difficile et finalement là en ce moment bah je fais en sorte d'aller mieux je fais en sorte de travailler sur moi-même et du coup bah ça va beaucoup mieux en ce moment je suis très fière de toi ouais je suis très content parce que ça a été très difficile pendant un moment c'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que bah mon but c'est de vous faire sourire c'est de vous amuser de vous faire passer un bon moment de vous faire oublier bah vos moments un peu nuls à vous donc si finalement moi je suis triste et que je vous montre que je suis triste je me dis ah mince les moments difficiles que j'aimerais qu'ils oublient bah je leur refais penser avec mon mal-être à moi et du coup c'est vrai que je me permets pas forcément de vous dire que je suis mal mais en ce moment ça va beaucoup mieux du coup je suis très content enfin peut-être des vidéos en couple ah bah du coup voilà en fait bah oui ouais après pas trop non plus parce que pour moi c'est oui on veut pas non plus c'est important que ce soit ta chaîne bah c'est ma chaîne youtube à moi et que tu aies tes vidéos et tout comme d'habitude mais c'est vrai que on a envie de faire des trucs un peu plus ensemble de temps en temps vous l'avez popé sur la chaîne là c'est exceptionnel parce que les questions bah forcément il y a les rivides donc vous êtes très intéressés pour savoir un petit peu un peu plus de choses sur nous ah oui pour vous expliquer voilà je vais pas abuser je pense les voyages si on a l'occasion de faire des bons voyages ça fait longtemps que je veux refaire des vlogs et c'est vrai que j'avais pas forcément l'habitude d'en faire et je me dis avec toi ça peut être cool donc carrément typiquement là on a une vidéo maintenant ensemble on a une avis de la prochaine vidéo qui sera ensemble mais après elle va disparaître un peu et le repopera à l'occasion ouais en fait je vais pas être omniprésente donc doucement vous la verrez temps en temps soyez patient mais tranquille tranquille doucement est-ce que tu suis Sora sur certains tournages ? ah bah oui d'ailleurs il y a des fois où elle était là et vous l'avez pas remarqué genre par exemple ce tournage là là la personne qui fuit là c'est elle ouais je suis souvent là je suis beaucoup elle me file des gros coups de main question d'après question assez importante finalement tu vas quitter Webedia ? la réponse c'est oui alors on dirait pas comme ça mais Webedia ça fait maintenant 18 mois que je suis là-bas encore une fois sans langue de bois je vais vous dire directement la vérité Webedia et moi on a pas du tout la même perception des choses moi je pensais en venant à Webedia que je travaillerais beaucoup plus avec des gens sur la créativité etc etc c'est pas forcément le cas et du coup c'est quelque chose qui m'a un peu frustré c'était très cool forcément le studio etc ne pas mal interpréter je suis très content d'être allé chez Webedia j'ai vécu plein de choses j'ai découvert plein de choses j'ai beaucoup grandi aussi c'est une bonne expérience ouais c'est une bonne expérience j'ai quand même step-up au niveau de la qualité de mes vidéos et c'est aussi grâce au fait que je suis allé chez Webedia que j'ai eu accès à pas mal de choses que ce soit au niveau des décors etc 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 bref ça a boosté ma créativité à moi mais c'est vrai que actuellement j'ai envie de plus et ce plus ils peuvent pas me le permettre en fait du coup je préfère que nos chemins se séparent et faire les choses de mon côté c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que forcément qui dit quitter Webedia dit quitter le studio alors je sais ce que je l'attends ça on va me le dire mais Jorah tu changes de studio tous les ans et ça fait quasi un an et demi que je l'ai et alors mais même si tu changeais tous les ans c'est pas grave après je comprends parce que les gens s'attachent un studio avec un youtubeur c'est une histoire tu vois c'est vrai mais croyez moi le prochain studio Yvette on va faire les trucs très très bien parce que il y avait deux possibilités soit je revenais chez moi soit je prenais un local c'est ce que je vais faire j'ai pris un local ou je vais mettre ma petite équipe à l'intérieur du coup de prod plus tard mon monteur plus tard d'autre chose bref et du coup à l'intérieur il y aura le plus grand décor que j'ai jamais eu et le décor le plus poussé je pense que je peux faire puisque là c'est vraiment genre mon local donc je peux faire ce que je veux on va faire les choses très très bien d'ailleurs il y a peut-être des petites inspirations qu'on va trouver au Japon ouais il y a peut-être des petites choses bah typiquement ça là j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup donc ça on y pense ça et au delà de ça aussi va y avoir deux nouvelles personnes sur la chaîne qui vont venir deux nouvelles prods dans la Sora Corporation parce que Marie va devoir partir parce que bah il y a des... ouais je suis trop triste aussi je suis trop triste aussi mais Marie du coup va devoir partir pour des raisons personnelles qui la regardent mais peut-être qu'un jour on retravaillera ensemble peut-être c'est pas fermé et puis elle a beaucoup apporté elle met en place aussi aujourd'hui des choses donc voilà pour la réponse de oui je vais quitter Webedia et voilà pourquoi je parle de gros changement etc et du coup quel sera le thème de ton studio ? toujours le Japon je ne peux pas quitter le Japon le Japon est dans mon coeur je pense que je devais être japonais dans une vie antérieure c'est pas possible en fait c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde donc ouais il y aura un thème un peu japonais après le studio que j'avais à Webedia t'es pas forcément en thème méga Japon là on va peut-être un petit peu plus un peu plus c'est le truc quoi c'est ça et du coup elle parle aussi parce qu'elle m'aide beaucoup oui c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que pourquoi ? pourquoi elle se mêle ? elle m'aide beaucoup pour tout ce qui est décor dans le local pas que dans le studio mais dans tout le local parce qu'il y aura un espace détente etc je vous en dis pas trop c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup sur la déco parce qu'elle est balèze là-dedans je sais pas si je suis balèze mais j'essaie des déroutes bah plus que moi déjà donc en fait je suis présente à tes côtés dans l'ombre aussi c'est la femme qui est dans l'ombre ouais depuis trois ans pour tes productions et tout ça ouais j'essaie de filer un petit coup de main quoi ouais exactement ça fait trois ans que vous êtes ensemble et ça veut dire qu'au loup-garou avec tout le monde vous étiez déjà en couple oui oui c'est ainsi que le village décida d'éliminer Louis-san qui n'était qu'un innocent garde mais Sora son amoureux se donna la mort à son tour mais ça me fume ça parce que vraiment le message s'est revenu hyper souvent le mais attends ça veut dire qu'au loup-garou vous étiez en couple c'était une super vidéo ouais j'ai fait la voix off c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne et personne savait et personne savait et personne nous a chippé elle est nerveuse hein elle est pas contente hein pourtant c'était gros quoi ouais et j'ai fait aussi une voix off sur une autre vidéo est-ce que vous saurez la trouver putain je me rappelle même plus une vidéo avec des s***** ah oui c'est vrai avec les s***** c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà donc je vous laisse la retrouver euh vous dormez dans le même lit non 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 pas du tout on habite ensemble pas du tout on habite ensemble mais Adeline elle elle dort dans la niche avec Oka parce que je ronfle ouais et donc c'est insupportable donc du coup vraiment ben non on dormait dans le même lit non mais attends ça va c'est bon c'est bon cette question vous dormez dans le même lit mais oui mais en fait les gens ils me découvrent totalement ça se trouve je suis ta copine depuis deux jours on sait pas mais du coup tu danses sur le canapé genre ben peut-être qu'on a pas dormi ensemble qui râle le plus ? ah bon euh ouais bah c'est bon on a compris euh ah bah non mais je pensais que t'allais dire moi ah ouais mais non moi je râle tout le temps mais tu râles en fait moi je me plains toi tu te plains moi j'adore me planter dire ah il fait trop chaud ah ça me saoule ah je suis trop fatigué ah ouais je râle et moi parfois je suis ronchon je suis extrêmement ronchon ouais mais c'est par pain en fait c'est lié à mon cycle et je sais que c'est pour ça et tu sais aussi mais ouais je suis insupportable oh elle abuse elle abuse en vrai ça va mais je suis vraiment je suis irritable quoi je suis susceptible il y a des trucs que je peux plus lui dire genre il y a des trucs en temps normal tu sais je peux lui dire je sais pas oh putain la table elle est en bordel viens on la range et bah il y a des moments il y a des moments dans le moi je lui dis la table elle est en bordel viens on la range elle fait wow je te préviens là en ce moment c'est pas le moment si tu continues comme ça ça va pas le faire et je suis là ok d'accord bon bah écoute on en reparlera dans une semaine très bien j'ai compris oui c'est ça prochaine question abonnez-vous et activez la cloche et venez le suivre sur insta bah c'est une très bonne idée c'est une très très bonne idée c'est pas une question ça ? si c'est une question ah d'accord abonnez-vous abonnez-vous à la chaîne cliquez sur le petit bouton juste ici bah bah il est pas ici vous avez compris il est en dessous bref et activez la cloche et suivez-moi sur insta et donnez-moi vos vidéos c'est trop c'est trop c'est peut-être un peu trop as-tu déjà envisagé ou pensé à créer une chaîne YouTube avec Doomz ? à la base d'un projet qu'on devait monter y'a un moment mais y'a eu des petits problèmes et du coup on a pas pu le faire mais on y pense de plus en plus ta copine s'entend-elle bien avec Doomz ou elle est jalouse ? jalouse de fou insupportable elle casse la tête non pas du tout pas du tout j'ai jamais été jalouse de Flavie jamais et depuis le tout début en plus en même temps vous vous rendez pas compte parce que vous le saviez pas bah Flavie dès qu'elle squattait à la maison Adine était déjà là vous croyez pas que je venais je me ramenais Flavie à la maison Adeline ne savait pas ou quoi commencez pas à vous faire des films non 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 Adeline et Doomz s'entendent super bien pour moi y'a zéro soucis parce que je sais que en fait vous avez une relation frère et soeur heureusement parce que vu le nombre de temps que j'ai passé avec Flavie si elle était jalouse franchement ce serait très chiant parfois ça m'arrive d'être jalouse un peu de peut-être des moments que vous vivez ensemble oui en mode je suis pas là j'aurais kiffé aussi voilà si vous partiez en vacances tous les deux et tout mais non j'ai pas du tout peur qu'il se passe un truc pour moi c'est mais c'est ma grande soeur oui voilà ma grande soeur c'est un mètre cinquante mais bon c'est bon commence pas à parler de toi on en parlera plus tard alors pour le trouple c'est Doomz qui a proposé Adeline et toi alors en fait à la base Adeline était pas forcément d'accord mais Doomz elle insistait beaucoup non mais c'est surtout que Doomz est tombée amoureuse de moi bah ouais c'est ça bon c'était un peu compliqué mais finalement voilà après un petit peu de négociation Adeline a accepté et tu crois qu'ils vont vraiment je pense qu'il y en a qui vont y croire non quels sont tous les personnages qu'Adeline a doublé écoute un moment on en a déjà parlé tout à l'heure non mais surtout que vous vous rendez pas compte je pense des nombre de personnages qu'elle a fait vous savez quoi c'est pas compliqué les voilà un peu là voilà donc si vous voulez les voir un peu plus en détail n'hésitez pas elle a une page wikipedia pardon t'as une page wikipedia toi non j'ai une page wikipedia elle a une page wikipedia donc si vous voulez découvrir tous les rôles qu'elle a fait mais voilà n'hésitez pas faites vous plaisir prochaine question quelle est la voix qu'elle a préféré doubler et toi quel doublage préfères tu d'elle ah c'est intéressant c'est quoi ton doublage préféré alors c'est compliqué à chaque fois on me pose la question nan 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 la voix préférée maintenant 1 2 3 Ellie Ellie de The Last of Us et toi ? moi j'hésite entre Ellie de The Last of Us parce que Ellie c'est vraiment genre d'ailleurs faut le dire mais genre Ellie de The Last of Us j'ai fait The Last of Us 1 genre en let's play sur ma chaîne principale d'ailleurs il y a longtemps il y a des années des années j'étais pas encore avec elle et quand le 2 et quand elle a commencé à doubler le 2 bah j'ai commencé à m'être en couple avec elle et quand j'ai fait le let's play sur Twitch bah j'étais déjà avec toi et d'ailleurs c'était insupportable mais tu savais pas elle rentrait à la maison nan elle m'avait rien dit elle rentrait à la maison elle faisait dinguerie quand tu vas voir le jeu et j'étais là tu veux vraiment qu'on se bagarre en fait arrête tous les jours elle revenait à la maison elle faisait mais tu vas péter un plomb en fait et c'est insupportable mais t'as péter un plomb ou pas ? bah c'est un truc de fou voilà donc je dirais Ellie mais après j'ai beaucoup aimé Jinx ouais c'est vrai que t'as beaucoup aimé tu l'as mis en fond d'écran et tout c'est là que t'es limite jalouse ouais c'est vrai c'est mon fond d'écran Jinx je sais pas s'il le voit mais ouais c'est mon fond d'écran Jinx mais je pense que sentimentalement je dirais Ellie parce que Ellie quoi et Amalia non ? Amalia ouais mais ouais mais Ellie non parce que toi tu préférais Evangélien ouais c'est Evangélien on parle de wakfou ceux qui connaissent on en sait pas c'est pourquoi la suite de la BD les pires du cauchemar c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question et j'en suis désolé on a pris beaucoup de retard mais en même temps on a eu énormément de choses avec Flavie à gérer ces derniers mois vraiment c'est un truc de fou et vous voulez pas faire une BD éclater aussi d'ailleurs cette BD là vraiment elle est tellement meilleure que le tome 1 vraiment et elle va arriver début d'année prochaine promis ça arrive très très vite je les vois travailler on travaille pendant des heures et tout à faire les dialogues machin mais là on est allé beaucoup plus loin on a été plus ambitieux il y aura plus 46 pages il y en aura genre 65 un truc comme ça pour le même prix 10 ans et 99 et si vous n'avez toujours pas vu le tome 1 bon bah écoutez il est dans la description n'hésitez pas à l'acheter 10,99 c'est quoi c'est un McDo ? et non vraiment on est très contents et ça arrive très vite on voulait pour Noël mais malheureusement je pense que ça va être compliqué du coup ça va arriver juste après Noël oui parce qu'il y a quand même une dessinatrice donc voilà vous allez pas l'épuiser c'est ça on essaie de prendre soin d'elle garder 10,99 de côté juste après Noël et ça arrivera très vite question pour ta copine alors attends fais gaffe parce que là ça peut être dangereux qu'est-ce qui t'énerve le plus chez Maxime ? fais attention à ce que tu vas dire y a pas de menace aucune menace c'est quoi le premier truc qu'elle t'a pensé le premier truc c'est quand tu te ronges les ongles quand je fais ça là ouais ah putain c'est un bruit là ? bon ça va alors parce que c'est vraiment le truc qui me saoule le plus c'est quand je me ronge les ongles j'ai pas dit qu'il y avait pas d'autre chose c'est le truc qui te saoule le plus ? ouais ok on peut poser la question du coup moi je dirais pas oh ça m'intéresserait de savoir t'es trop susceptible des fois ah d'accord ok en fait faut savoir que Adeline quand elle boit de l'alcool après c'est fini après susceptible à ce fuck quand elle boit un peu et je lui dis ouais c'est le bazar à la maison comment ça c'est le bazar à la maison ? et pourquoi tu reprends cet exemple de bazar là ? t'es très maniaque ah oui c'est pour ça en vrai t'es susceptible et comme toi t'as beaucoup d'humour tu fais beaucoup de blagues t'utilises beaucoup le second degré et parfois si je suis un peu fatiguée ou quoi enfin voilà c'est vrai Adeline c'est vraiment le type de meuf elle me dit qu'est-ce t'as fait aujourd'hui je lui dis j'ai fait un tennis elle me dit mais non avec qui ? je suis hyper naive je crois tout ce qu'on dit ah mais c'est un truc de fou du coup c'est drôle moi je joue de fou dessus j'aime pas mais du coup des fois ça l'énerve et du coup je suis encore plus susceptible et voilà donc ouais c'est ce qui t'énerve mais ça va en vrai ça va mais ça va est-ce que vous vous êtes déjà disputé en vrai en trois ans ? on s'est déjà un petit peu je crois on s'est disputé je crois deux fois en trois ans ouais on se dispute pas beaucoup on s'est quasi jamais disputé ça nous arrive d'être pas d'accord forcément comme tout le monde tu vois non en vrai on se dispute quasi jamais et ça c'est trop bien ça non parfois il peut y avoir des petites incompréhensions ou tensions mais généralement toi t'aimes bien discuter t'aimes bien après généralement après quand je vois et que t'écoutes pas je te pète les jambes et généralement c'est ok quoi c'est ok quoi ça va très vite comme ça hop ça la calme et basta non 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 on discute à cette faculté de vouloir communiquer et ça c'est pas mal c'est pas mal dans un peu c'est vrai que j'ai beaucoup de faculté elle préfère ta coiffure d'avant ou celle de maintenant on disait justement juste avant vous vous disputez souvent là ça peut être très compliqué d'accord on peut se disputer maintenant mais non j'aime maintenant ah mais ça veut dire que t'aimais pas avant ? j'aimais pas quand t'avais tes pics quand on s'est rencontrés là c'est au tout début ça hein ça j'aimais pas trop mais après ça m'a pas obligé pourtant c'est c'est comme ça que tombe amoureuse tu vois comment ça que tu m'as pécho je t'ai pécho elle est malade elle mais non je t'ai pécho c'est moi qui t'ai pécho c'est moi qui t'ai pécho mais elle est malade elle ou quoi c'est moi qui t'ai pécho c'est moi qui t'ai pécho en fait je préfère maintenant parce que c'est plus t'as ton cheveu naturel elle m'aime au naturel finalement oui c'est ça parce qu'elle m'accepte comme je suis oui oui elle mesure combien ta meuf ? qui est la plus grande entre 12 et elle ? oui je suis plus petite que 12 combien ? 1m45 je suis sûrement la plus petite personne adulte que vous connaissez alors je mets toujours 10cm de talons du coup même plus sans altriche après c'est pas quelque chose qui me gêne dans ma vie bah non c'est mignon parfois les gens sont un peu étonnés mais moi je trouve que ça fait un peu ton style c'est partie de toi quoi bah oui et puis t'as toujours dit que ça te plaisait que je sois petite moi j'aime bien que sois petite c'est rigolo c'est mignon en fait je m'en rends pas trop compte je fais pas trop attention à ça en fait des fois je me rencontre on voit le monde mais pas du tout pareil ça c'est pas forcément par rapport à toi mais petit et grand on voit le monde totalement différent et c'est incroyable c'est trop intéressant mais voilà il faut de tout pour faire un monde et moi je suis petite tu nous mettras le insta et son nom sur les réseaux à ta copine sauf si elle est pas d'accord bah oui non bien sûr je suis en public ces réseaux voilà c'est dans la description si vous voulez la suivre comment ta copine voit-elle ta relation avec les abonnés ? bah plutôt bien parce que tes abonnés sont adorables c'est un truc de ouf toujours bienveillant c'est vrai que c'est 6 ans que je fais des vidéos mais franchement j'ai jamais eu aucun problème avec vous même quand je vous croise dans la rue et tout vous avez toujours été hyper cool hyper respectueux souvent on est ensemble quand il y a des gens qui viennent te voir pour prendre des photos donc moi je me décale je me fais discrète on va dire je vois que c'est toujours vraiment super gentiment enfin il y a personne qui a été intrusif non personne de relou quoi c'est cool continue les gars c'est trop cool et puis j'ai été quand même vachement bien accueillie sur la vidéo du livre ça c'est sûr vous avez été je pensais pas à ce point j'avais pas imaginé à quel point je recevrais de l'amour et bah merci beaucoup vous avez été trop mignon merci beaucoup pour elle franchement vous avez été adorable je pense que t'as la meilleure communauté franchement vous êtes trop cool et continue comme ça c'est trop bien et même juste d'échanger avec vous c'est un bonheur donc du coup je le vois très bien Soura est-ce que tu vas faire d'autres doublages avec Adeline moi je kifferais trop refaire du doublage en refaire l'occasion donc si jamais j'ai l'occasion pourquoi pas est-ce que tu aimes c'est quoi cette question est-ce que tu aimes ses orteils ses genoux et surtout ses grains de beauté en fait quand je suis tombée amoureuse ses genoux ah ouais ouais ses genoux un banger vraiment des genoux des grains de beauté ça ça me dégoûte un peu ça te dégoûte ? les grains de beauté ça s'appelle des grains de beauté mais vraiment c'est pas beau quoi ouais j'en ai un là ouais il te dégoûte ? non ouais mais non mais non est-ce que vous allez adopter un nouvel animal de compagnie moi je kifferais trop oui moi aussi un deuxième chien un deuxième chien serait trop cool pour que Oka elle ait un pote ça serait trop bien parce que pour l'instant c'est Tzuki qui se fait démarrer à chaque fois il se fait casser la gueule par Oka tous les jours le pauvre il en a marre et la queue dans le vis c'est qu'elle ait un nouveau pote pour qu'elle le laisse tranquille donc ouais mais plus tard quand genre on aurait une maison avec plus d'espace ça pourrait être cool quelle est la plus grande peur de ta copine ? j'ai la phobie des rats voilà j'aime pas les rats elle peut s'évanouir pour un rat m'évanouir peut-être pas mais partir en courant et en pleurant oui ça m'est déjà arrivé et s'évanouir ? si je l'enferme dans une pièce avec deux rats elle s'évanouit ? c'est possible franchement j'avoue c'est possible ouais je serais pas bien est-ce que les vagues de Sora les rats sont aussi pétés dans la vie de tous les jours que dans ces vidéos oui quoi ? je comprends pas comment ça elles sont pétées les nains non mais pas pétées mais tu m'en as non elles sont bien elles sont bien elles sont aussi bien ouais qu'est-ce que ça fait d'entendre la voix de sa copine dans des jeux ? est-ce que ça te les gâche ou pas ? c'est une très bonne question ça The Last of Us 1 je peux plus y jouer c'est fini non en vrai je peux y jouer mais quand je joue à The Last of Us 1 bah en fait forcément j'entends Adeline dans The Last of Us 2 ça me le fait pas parce qu'en fait Ellie est plus grande et du coup Adeline fait une voix plus grave du coup je la reconnais moins mais dans The Last of Us 1 genre c'est vraiment ma voix c'est vraiment sa voix du coup quand je joue à The Last of Us 1 j'ai l'impression que c'est la meuf qui me parle du coup c'est très particulier comme cette station je dirais pas que ça me les gâche mais des fois ça peut me sortir un peu du jeu ça dépend le jeu et ça dépend la voix qu'elle fait en fait ouais ça te fait un peu buggy quoi ouais ça fait un peu bizarre c'est quoi le plus beau cadeau que vous vous êtes fait ? moi je pense que c'est ton collier qu'est-ce que j'allais dire ? c'est un collier il y a une face où c'est la lune et si tu le retournes ça fait le soleil il y avait une histoire trop mignonne où en gros c'était le soleil et la lune qui étaient amoureux sauf que bah du coup leur amour il est impossible parce que quand le soleil est levé la lune est couché et quand la lune est levé le soleil est couché ça dit que la nature a créé l'éclipse pour que le soleil et la lune puissent se rencontrer et puissent vivre leur amour et je trouve ça trop mignon comme histoire du coup je lui ai offert le soleil et une lune parce que ça représente un amour incroyable je suis un craque putain c'est un truc de fou et moi je pense que le cadeau que j'ai préféré de toi c'est mon collier aussi collier que j'ai fait faire quoi ? je veux répondre à toutes vos questions que ce soit sur nous que ce soit sur le futur de la chaîne que ce soit sur des petits sujets comme la BD etc etc à mon avis ils en ont encore beaucoup je pense qu'ils ont encore je peux pas tout enfin dites vous que là il y a une trentaine de questions déjà c'est beaucoup bref j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a fait plaisir bah c'est toute première vidéo avec toi ça va c'était pas trop dur bah je me suis sentie un peu timide et tout mais c'est pas grave c'est le début et après c'est à petit ça va venir mais c'est cool ça me fait plaisir merci beaucoup d'avoir accepté de tourner avec moi et j'espère que ça vous a fait plaisir encore une fois abonnez-vous à la chaîne pour rien rater y'a beaucoup 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 de changements qui vont venir comme je vous l'ai dit nouvel arc sur la chaîne avec un nouveau décor des nouvelles personnes qui vont travailler avec moi tout un nouveau local je serai là aussi un petit peu ouais elle sera là un petit peu aussi de temps en temps voilà j'espère que vous allez aimer j'espère aussi bref des bisous prenez soin de vous et à très vite salut ciao